L'histoire retiendra cette dernière charge de Sébastien Chabal. L'homme des cavernes, le casseur de mâchoires le plus célèbre de France, qui sur cette percussion offre l'essai à une sélection d'anciens coéquipiers. Retraité depuis un an, l'ogre du rugby tire sa révérence au bout d'un quart d'heure de jeu. Probable rupture des ligaments croisés. Je serais aimé tenir un peu plus longtemps. Je pensais que c'est le cœur qui allait me lâcher. Avant, ça a été le genou, donc j'aurais voulu jouer au moins 40 ou 50 minutes. Devant 20 000 spectateurs, c'est une histoire de potes que l'on fête ce soir-là. Chabal Nallet, 15 ans d'une carrière en parallèle. Du CSBJ au loup et sous le maillot du 15 de France. C'est des grands monsieur du rugby français, des partenaires de jeu, de l'équipe de France et c'était important d'être présent pour les soutenir. Je suis surtout content parce qu'il y avait du monde, il y avait plein de copains dans notre équipe avec nous sur le terrain. Donc c'est un bon moment de rejouer avec eux, ça rappelle plein de souvenirs. Des souvenirs et du rugby quand même. Un festival d'essais pour la team Chabal Nallet, qui face aux Barbarianes se l'emportera très largement. Avec cerise sur le gâteau, ce dernier rush victorieux de Lionel Nallet, qui en a marqué des plus difficiles. Je crois qu'il faut remettre le clocher au milieu du village. Le baissé de rideau se fait sur une charge de Lionel qui marque sur l'aile un très bel essai. Voilà, et ça sera ça la fin et le clap de fin. Le clap de fin pour les caméras. Car pour ce qui est de la fête, les deux copains avaient réservé le palais des sports de Gerland pour une troisième mi-temps que l'on imagine gargantuesque.